Alors Olivier, tu nous présentes ton livre Journaliste, nous avons besoin de vous Montre-nous le Voilà, jolie couverture réalisée par un ami Voilà Donc on le trouve aux éditions Edicool Alors, ce livre, ça fait deux ans que tu travailles dessus Donc tu Déjà, tu es quelqu'un qui a vécu le journalisme depuis l'intérieur et aussi en tant que responsable de communication d'entreprise Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat Est-ce que le journalisme est mort ? Non, alors même si certains lui prédisent une fin catastrophique je pense que le journalisme est loin d'être mort, bien au contraire il est simplement en crise ça c'est une évidence, en mutation et comme toute mutation, c'est douloureux parce qu'on a du mal à trouver les business models qui vont bien on a du mal à retrouver des lignes éditoriales qui tiennent la route on est confronté à la révolution numérique qui n'est pas le moindre défi pour la presse et pas seulement la presse écrite c'est maintenant la télé connectée aussi il va se produire la même onde de choc Alors, révolution numérique tu la situes quand cette révolution numérique ? 95, 99, 2000 ? Alors, paradoxalement 95, 96 quand internet est apparu comme un canal d'information grand public c'est-à-dire que tout le monde déjà pouvait s'y connecter les journaux ont été pour la plupart le monde, l'Ibée, les dernières nouvelles d'Alsace qu'on ne citait qu'eux mais il y en a eu d'autres le monde diplomatique se sont très vite emparés de ce canal ont créé carrément des rédactions web entièrement dédiées et voyaient vraiment le web comme un complément simplement ils dupliquaient ce qu'ils faisaient dans le print ils le dupliquaient sur le web mais pour eux c'était vraiment une opportunité pas du tout vécu comme une menace puis il a bu l'internet et là effectivement il a fallu réduire très substantiellement la voilure du coup les rédactions ont été fermées on a oublié le web on l'a mis sous le tapis et la deuxième révolution numérique où là ça a pris court quand même pas mal de médias c'est on va dire aux alentours de 2002, 2003, 2004 quand les premiers blogs ont commencé à émerger et certains blogs se revendiquant carrément des blogs d'information soit de l'information spécialisée ou d'information un peu plus généraliste ça a commencé aux Etats-Unis et puis ça a fini en France donc ça c'est l'arrivée des blogs qui a un peu ébranlé les rédactions mais bon c'est un peu imponcif le blogueur est-il un journaliste ? non le blogueur est pas un journaliste d'abord parce qu'il est pas astreint aux mêmes contraintes économiques il est pas astreint aux mêmes règles éthiques même si une récente jurisprudence là en France vient d'astreindre justement ceux qui écrivent des blogs et bien ils sont astreints aux mêmes règles en termes de diffamation par exemple maintenant ils peuvent être poursuivis pour les mêmes chefs qu'un journaliste donc on peut discuter la frontière mais enfin globalement un blogueur n'est pas un journaliste c'est quand même un métier ça s'apprend il y a des écoles pour ça il y a des techniques alors justement si les blogueurs ne se sont pas élevés au rang du journaliste est-ce que les journalistes ne se sont pas abaissés au rang du blogueur ? en fait ce qui s'est passé c'est que les blogueurs se sont élevés contre les journalistes et se sont souvent construits contre eux en disant les médias de toute manière sont les serres du pouvoir ils leur servent la soupe ils sont plus du tout critiques donc voilà on va les contester et nous on va faire ce travail d'information qui n'est plus fait donc ils se sont construits comme ça très souvent et les journalistes à contrario eux ont vu bien sûr les blogueurs comme les ennemis comme les gens qui les empêchent de tourner en rond et pendant longtemps il y a eu vraiment deux mondes qui s'opposent qui s'opposent encore un petit peu sauf que maintenant des journalistes sont devenus à leur tour blogueurs on commence enfin à sortir un peu de cette dichotomie mais il y a encore du chemin à faire et puis les blogueurs je dirais il y a un fort renouvellement du stock on est à la quatrième ou cinquième génération ça change tout le temps en fait ça change tout le temps et puis il y a blogue et blogue c'est pareil il y a énormément de blogs mais enfin déjà la grande majorité des blogs c'est des blogs qui ont une vocation ludique même familiale ou pour partager un hobby ils ne se revendiquent absolument pas blogue d'information et blogue d'information c'est plutôt dans l'univers techno qu'on trouve ça ou la politique enfin des domaines où là effectivement l'engagement est plus fort et on vient un peu faire la compétition avec les médias officiels dire que les blogueurs ont provoqué la chine des journalistes c'est peut-être un peu leur prêter des intentions qu'ils n'avaient pas déjà et puis peut-être c'est peut-être un peu au-dessus de leurs compétences donc est-ce que c'est pas en fait un changement de paradigme auquel on est confronté ici clairement oui les blogueurs n'ont été que ne sont qu'à la marge alors peut-être les journalistes se sont beaucoup focalisés sur les blogueurs pour dire que ils leur piquaient leur métier ils prétendaient faire leur métier mieux qu'eux-mêmes mais globalement la presse était déjà en crise bien avant qu'internet apparaisse ne serait-ce que par la concurrence de médias comme la télévision par exemple surtout quand la télévision a commencé à se démultiplier en termes de chaînes et ce qu'il faut savoir c'est que les médias en France en particulier ont essentiellement assis leurs recettes sur la publicité or la publicité depuis des années elle est à la fois en réduction en volume mais également elle s'émiette dans divers canaux qui vont au-delà du triptyque affichage presse radio-télé c'est dû en médias et puis alors quand le web est apparu là on a eu vraiment un émiettement total et ça c'était des recettes en moins et c'est ça aussi qui affaiblit d'un point de vue économique la presse après il y a une vraie crise éthique éditoriale les journalistes sont de plus en plus contestés et ça on le voit dans les sondages tous les ans on voit que la profession est l'une des plus décrédibilisées avec les politiques il y a cette même défiance à l'égard des journalistes et les publicitaires et les publicitaires tout ça est mêlée on est dans une société de défiance de toute façon les experts les élites sont de plus en plus critiqués et suspectés de toutes les connivences donc le numérique est arrivé à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue éditorial à vraiment j'irais fait vaciller encore plus lourdement l'ensemble qui était déjà bien branlant maintenant il y a un avenir il y a des médias qui ont des très belles marques qui ont des journalistes extrêmement talentueux il y a une nouvelle génération aussi qui est plutôt critique et si l'osmose se crée ça peut donner de très belles choses on est dans une situation un peu paradoxale il n'y a jamais eu autant besoin d'informations il n'y a jamais eu autant d'informations qui a circulé autant moins de données et en même temps les journalistes et le journalisme est en crise alors comment ils vont trouver justement cette martingale d'aucuns ont dit quand l'iPad est arrivé avec son modèle iTunes ça y est enfin les journaux vont trouver un business model ils vont enfin pouvoir faire payer ce qui est gratuit ailleurs sur internet est-ce que tu y crois ? alors ça effectivement je parle dans le livre l'iPad ça a été un concert de louanges c'est François-Olivier Gisbert qui disait texto que l'iPad c'était la bouée de sauvetage de la presse bon c'est pas aussi simple que ça l'iPad c'est qu'un terminal de plus qui permet de lire de l'info en mobilité qui permet de monétiser du contenu on y vient progressivement et on voit qu'il y a des succès le New York Times commence à avoir des succès notables il y a tout un tas de journaux qui montrent qu'on peut monétiser que certainement une des grandes erreurs était d'avoir fait tout gratuit sur le web alors qu'on payait dans le kiosque c'était pas forcément très cohérent on va y arriver maintenant c'est pas l'iPad à lui tout seul il faut penser à une chose avant de penser canal de distribution c'est le contenu qu'est-ce qui fait qu'un lecteur va vous acheter c'est parce qu'il va y trouver des infos alors on revient juste sur ce que tu dis je suis lecteur du monde entre autres et l'autre jour je lis le monde en papier et je rentre chez moi et sur mon smartphone je me connecte sur le monde et qu'est-ce que je vois exactement la même chose alors c'est quoi l'intérêt en fait d'acheter le monde ? voilà non mais ça suppose un repositionnement du traitement éditorial d'une information c'est clair que les outils numériques le web, le mobile, les tablettes pour l'info chaude, l'info réactive l'info vraiment à vif c'est l'élément parfait mais c'est ce que je dirais tout le monde fait plus ou moins on se transforme en agence de presse bon le vecteur différenciant il va être ensuite dans l'analyse que vous allez apporter dans le regard d'experts ou même l'agrégation de communautés d'experts de contributeurs externes ce que font déjà certains journaux comme Marianne comme le Nouvel Obs qui en plus de leur site sous leur nom créent des espaces où ils ont des chroniqueurs qui s'expriment sur différents thèmes est-ce que c'est pas justement un d'autres problèmes auquel vous avez confronté les journalistes et qu'ils se sont retrouvés justement soit avoir deux rédactions auquel cas ça devenait très très lourd et très cher et donc on revient au problème de business model ou alors l'autre cas où on demande aux journalistes de faire deux fois le boulot auquel cas eux ils sont pas du tout contents parce qu'ils sont payés qu'une fois oui c'est vrai que ça c'est des problèmes dont on discute beaucoup dans les rédactions aujourd'hui ceci dit la tendance c'est de créer la newsroom unique et de demander aux journalistes d'écrire indifféremment pour le web ou pour le papier et de plus penser canal de diffusion mais de travailler leur information et de se dire l'info immédiate très factuelle par exemple je la délivre pour le web parce que celle-là elle a besoin d'être consommée tout de suite l'analyse la mise en perspective la contextualisation ça sera plutôt pour soit une vidéo plus longue soit un reportage multimédia soit l'édition papier enfin après on peut envisager tous les canaux ça ça va être c'est la tendance très nette aujourd'hui tout le monde parle de newsroom alors effectivement il faut faire fonctionner aussi deux générations de journalistes ceux on va prendre l'exemple du monde par exemple ceux qui ont été habitués à travailler que sur le papier et pour qui le web ça reste encore quelque chose d'un peu vaporeux et puis ceux qui viennent du web pour qui alors le papier c'est limite je vais pas être lu si j'écris sur le papier bon il y a une transformation culturelle à faire et ça va être fait de toute manière ça prendra le temps que ça prendra mais ça va être fait et derrière les journaux pourront retrouver à condition d'apporter de la valeur ajoutée sous l'égine d'une marque forte par exemple le monde l'a vraiment cette légitimité et pourront repartir à la conquête du lecteur parce que ce qui fait vivre un média quel qu'il soit c'est un lecteur un auditeur ou un téléspectateur et c'est quand même lui qui va choisir votre contenu alors dernière question pour la route et je rebondis sur ce que tu viens de dire ce qui est important c'est le lecteur et les téléspectateurs mais est-ce que les nouvelles générations sont des lecteurs justement ? paradoxalement ils sont des lecteurs lecteurs sur écran certes le papier l'aurait une chose un peu étrange mais ils sont très friands d'informations en revanche le gros problème qui se pose et ça c'est un constat que je dresse et qui m'inquiète un peu c'est qu'ils ont tendance un peu à avaler tout et n'importe quoi je ne suis pas en train de dire que ce sont des idiots numériques comme certains chercheurs l'ont écrit aux Etats-Unis loin de là mais ils ont un peu de mal à distancier à prendre du recul ou à recouper l'information ils ont plutôt tendance à fonctionner je crois ce que dit ma communauté ou je ne vais que sur tel ou tel type de média parce que ça me parle et ils n'ont pas ce regard tous en tout cas un peu critique Est-ce que c'est une question d'âge et que ça va évoluer quand ils vont vieillir ? Moi je pense que c'est une question d'éducation parce que maintenant l'info va très vite et si on leur apprend pas à chercher l'info à la recouper à essayer de s'ouvrir un peu plus forcément ils continueront à consommer l'info comme je consomme du clip vidéo enfin comme le snacking c'est vraiment ça et là effectivement on va vers une génération qui du coup aura un regard sur le monde pas forcément avec beaucoup de réflexion beaucoup d'action mais pas beaucoup de réflexion Et alors si je poussais un petit peu est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas véritablement seulement une crise du journalisme et de son business model c'est clairement une crise de l'information et de l'intellectualisation de cette information Oui clairement il y a une crise de l'information mais moi je crois plus que si les journalistes se remettent au centre du jeu s'ils procurent cette information à valeur ajoutée s'ils exploitent toutes les nouvelles possibilités qu'offre la technologie data journalisme par exemple on est une infographie on est une autre si vraiment ils se remettent à apporter du lecteur et lui apportent un vrai service on retrouvera de l'information de qualité j'en suis vraiment persuadé Très bien merci Olivier à bientôt Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada